Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes sur World War Z. Alors c'est basé sur le livre et le film qu'il y a eu, je ne saurais pas vous dire à quel point, tout simplement parce que je n'ai ni vu le film ni lu le livre. Donc je ne vais pas m'avancer sur les similarités ou les différences entre le tout, mais on est en gros dans un jeu de zombies. Oui, il y a des zombies partout et c'est la merde, voilà, on va parler clairement et vous êtes un petit groupe de 4, c'est un jeu co-op où vous allez devoir vous en sortir, c'est un petit peu un Left 4 Dead un peu plus moderne ou jeu du genre. Il est dispo en français, il est dispo sur l'Epic Store depuis le 16 avril 2019 et cette semaine jusqu'à jeudi prochain, donc regardez bien la date de la vidéo, si jamais vous la regardez dans 3 semaines c'est plus d'actualité, mais cette semaine il est offert sur Epic Game Store, donc n'hésitez pas si vous voulez y jouer, si vous avez 2-3 amis avec qui y jouer, foncez, récupérez-le, il suffit de se connecter dessus et de le demander. Alors comment ça se présente ? Donc tout simplement déjà vous allez pouvoir former votre groupe, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se veut principalement co-op, les bots existent, les bots sont là, ils peuvent remplacer des joueurs pas là, mais c'est pas une IA très poussée, ils vont pas vraiment faire ce qu'il faut faire, ils vont vous couvrir, ils vont être là mais pas plus. Donc ne comptez pas faire les grosses difficultés avec des bots. Vous avez bien sûr un principe de monnaie qui va vous permettre de débloquer différents bonus, donc on va aller voir un petit peu. Vous avez soit la campagne en co-op, soit le multijoueur directement, avec notamment de la survie. Vous avez un onglet collection, vous allez pouvoir voir vos personnages, vos armes et équipements, et les différents trucs que vous aurez débloqué sur le monde. On va tout de suite regarder du côté de la campagne, on va la faire en mode hors ligne. Donc je pourrais éventuellement inviter des gens, là pour la découverte je vais le faire tout seul, on peut régler une difficulté, de facile à extrême bien évidemment. On va pouvoir choisir un épisode, il y a 4 épisodes dans le jeu, donc de New York à Tokyo, sachant que les épisodes ont plusieurs chapitres. Vous le voyez, ici il y a des sous épisode 1, il y a marqué des petites cases qui sont cochées. Pareil, si on va à Jérusalem, il y en a, pareil. Il y a un défi et il y a un mode hors, donc il y a quand même un petit peu de contenu, pas énorme, mais il reste dans la moyenne du genre Left 4 Dead. Donc là par exemple, on va partir sur New York, on va vraiment faire le début, chaque lot vous proposera 4 personnages différents. Donc là on va partir sur le premier épisode, pas de spoil, on va partir sur descente, le tout premier, pas de spoil. Hop. Donc une fois que vous arrivez ici, vous allez pouvoir choisir votre personnage. Donc ici, sur New York, on a 4 personnages disponibles, à savoir Angel Flores. Hop. On a Tashun Bernal, l'ancien pompier. On a Bunko Tatsumi. Et on a Arnetta Larkin. Donc on va partir par exemple avec Tashun, le pompier, parce que je pense qu'un pompier s'est pas mal entraîné en cas d'invasion, ça sera plus balèze. On peut ici changer de classe. Il y a plusieurs classes disponibles dans le jeu, chacune a ses spécificités. Et chacune va avoir des choses à débloquer. Vous avez le fantassin, qui va être un petit peu le soldat classique. Vous avez l'artificier, qui va être doté notamment d'explosifs, ce qui peut être utile, notamment pour ouvrir certaines portes cachées. L'infirmier, qui va pouvoir soigner son groupe. L'agent d'appui, qui est en quelque sorte la dernière ligne, un peu le sniper, qui va pouvoir poser des munitions. Le surinner, qui est le mec qui aime bien jouer tout seul, corps à corps, et aller mettre des petits coups en douce aux ennemis. Et enfin l'exterminateur, la classe que je joue actuellement, qui est une classe anti-horde. C'est à dire que dans le jeu vous allez avoir plusieurs phases, des phases classiques avec quelques zombies. Et des phases de horde, où là vous allez avoir des centaines de zombies qui débarquent, et je n'exagère pas. Et l'exterminateur a des bonus pendant ces phases là. Une fois que vous avez choisi votre classe, elle peut bien sûr être personnalisée. Donc vous le voyez, là ma classe, actuellement j'ai commencé à la personnaliser. Donc comment ça se passe ? Vous avez 4 talents qui définissent votre classe, qui sont les talents rouges. Qui seront obligatoirement à votre classe quand vous atteindrez les niveaux et que vous les achèterez. Donc vous avez 1 dès le début, 1 au niveau 10, 1 au niveau 20, 1 au niveau 30 de votre classe. Ensuite vous allez pouvoir débloquer en montant de niveau différents talents que vous voudrez acheter avec la monnaie du jeu. Et vous allez pouvoir en sélectionner 1 par colonne. Attention c'est 1 par colonne, là j'ai acheté les 3 mais il n'y a que celui avec le petit symbole jaune qui est actif. Par exemple j'aurais pu avoir des cocktails molotovs qui font plus de dégâts. Moi j'ai préféré des cocktails molotovs qui brûlent plus longtemps. Donc là c'est vraiment à vous de personnaliser votre classe selon votre façon de jouer. Vous avez certains bonus qui peuvent améliorer votre équipe entière. Donc là c'est à vous de bien réfléchir. Et c'est le cas pour toutes les classes, chacune a son arbre de talent. Vous allez aussi pouvoir personnaliser légèrement votre apparence. Par exemple il est où mon personnage est ici. Voilà. Et acheter notamment des DLC pour avoir des nouveaux skins. Ça ne change rien, ça ne change strictement rien. Ici vous avez vu d'ailleurs la liste de tous les personnages jouables. Et enfin vous allez pouvoir personnaliser les armes. Les armes, il y a plusieurs niveaux d'armes. 1, 2 et 3 qui déterminent un petit peu la puissance et la rareté de l'arme. Sachant que vous commencez avec des armes bien sûr de niveau 1. Et en jeu vous pourrez en trouver des armes de niveau 2 et de niveau 3. Et là c'est en fait en fonction de l'arme que vous prendrez en jeu. Et plus vous l'utiliserez, plus elle va gagner de l'expérience. Et cette arme en gagnant de l'expérience. Par exemple je vais partir sur, c'est celui-là que j'ai level up. En gagnant de l'expérience elle est débloquée. Et bien des améliorations pour votre arme. Et là on voit par exemple que mon fusil de chasse de combat. Je l'ai suffisamment joué pour débloquer le niveau 2. Et vous voyez que là avant j'étais à 6 de puissance et 3 de maniement. Je suis passé à 9 de puissance et 4 de maniement. Ça permet d'améliorer les stats. Et si je débloque le niveau 3 je pourrais passer à 10 de puissance 4 de maniement. Comme vous l'avez vu sur le fusil de reconnaissance. Pareil comme pour les talents. Si je m'y perds un petit peu. Vous allez avoir plusieurs choix. Donc là une fois qu'il va passer niveau 2. Je pourrais soit débloquer cette variante. Soit débloquer cette variante là. En fonction de comment je veux jouer. Donc est-ce que je veux un fusil un petit peu plus avec une lunette et beaucoup de précision. Ou est-ce que je veux un fusil qui a plus de chargeurs pour pouvoir les mitrailler dans le tas. Et vous voyez qu'il y a plusieurs évolutions à chaque niveau pour certaines armes. Donc là ça va être à vous pareil de personnaliser votre façon de jouer. Sachant qu'ici vous trouvez notamment les armes de départ. Moi je commence avec ce fusil là. Que j'ai déjà amélioré sur ma classe. Et qu'au cours du jeu par contre vous pourrez changer pour n'importe quelle arme. Comme si par exemple avec ma classe actuelle mon exterminateur j'ai envie de partir au fusil de précision. Je peux. Il suffit que je le trouve en jeu. Et il y a des armes que vous ne pouvez pas améliorer qui sont les armes lourdes. Mais ça on va le voir une fois en jeu. Voilà un petit peu pour le tour des menus. On va se marquer prêt bien évidemment. Et la partie va commencer. Alors on va éviter les spoils. Même si bon il n'y a pas grand chose grand chose à voir mais quand même. Donc là mon but dans ce chapitre peut être d'atteindre le métro. Alors je ne sais pas si on va faire tout le chapitre ensemble. Ils peuvent être plus ou moins longs. Après compter on va dire 20 minutes, 30 minutes la partie en fonction de la difficulté. Et de vos coéquipiers. Voilà on a choisi d'ignorer. Donc on se retrouve dans le jeu. Donc je contrôle mon personnage. J'ai mes 3 PNJ qui sont avec moi. J'ai les barres de vie des membres de mon groupe à droite. A droite j'ai également en dessous ma barre de vie. On le voit les 4 rectangles. En dessous j'ai mon arme. 12 balles dans le chargeur. 84 balles en stock. Le type d'arme. Et en dessous on ne le voit pas bien. Mais il y a une barre en diagonale colorée. C'est tout simplement le tir de l'arme. C'est une tir 1. Comme ça je sais quand je ramasse une arme si elle est tir 1, tir 2 ou tir 3. A droite c'est mon cocktail molotov. J'en ai actuellement qu'un. Et à gauche c'est mon utilitaire. J'ai une trousse de survie. On peut voir que sous le fusil il y a 2 barres. C'est tout simplement pour passer au petit pistolet. Ou à mon arme. On peut avoir une arme secondaire. Une arme principale. Et sur 3 pour l'instant je ne peux pas. Mais une arme lourde. Sachant que bien sûr il y a une notion de bruit. C'est pour ça que j'ai un pistolet équipé d'un silencieux. Et il y a du corps à corps. Oui bien sûr. Je ne l'ai pas dit. Et je me suis trompé de touche. Donc vous l'avez vu. Alors on va commencer à y aller doucement. On peut fouiller. Ça peut avoir un intérêt de fouiller. Touchez quoi là ? J'ai touché le mur. J'essaie de pas trop faire de bruit. Voilà lui était vie. Ah oui forcément je tire dans la porte. Je tire dans la porte. Ça va pas aider. Donc les cadavres peuvent être bien sûr vivants. Vous voyez. Alors une bonne astuce. Réticule reste blanc il est mort. Le réticule passe rouge il est vivant. Elle elle est vivante. Voilà. Lui il est bien mort. Vous voyez déjà hop une nouvelle arme. Donc c'est un fusil à canon double. Une arme secondaire qui est de tir 2. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère mon petit pistolet silencieux. Sachant que vous ne conservez rien entre les missions. Chaque début de mission vous repartez avec votre équipement de base. Donc ça c'était un zombie spécial. Le rôdeur vous le voyez à droite. Arneta a tué un rôdeur. Les rôdeurs restent planqués dans un coin. Dans l'ombre. Et vous sautent dessus dès que vous passez. Et vous avez forcément besoin d'un allié. Pour vous aider. Alors il faut faire attention dans ce jeu. Parce que les balles peuvent être assez rares. Et peuvent vite partir. Donc là il va falloir gérer. Et notamment ce que je fais. De tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas forcément la bonne idée. Utiliser un petit peu le corps en raccord. C'est bien aussi. Le corps à corps vous le voyez au milieu de l'écran. Il y a des barres qui sont apparues. C'est tout simplement ma barre d'endurance. Avant que je ne me fatigue. Donc au bout d'un moment je me fatigue à taper au corps à corps. Je peux sprinter. Je peux me baisser. Pour essayer de faire le moins de bruit possible. Il y a des phases où il faudra effectivement ne pas trop faire de bruit. Donc là je ne vais pas prendre le temps de trop fouiller. Là j'essaie d'avancer pour vous montrer un petit peu plus de jeu. Et notamment les phases de horde. Je vis assez mal. On va les laisser sur les côtés. Il y a des zombies un peu partout. Mais vous voyez si je ne fais pas trop de bruit. Pour l'instant il ne m'agresse pas. On va essayer d'y aller tranquille. Mais pendant qu'eux ils bruinent comme pas possible. Ah lui était vivant. Vous voyez je n'ai pas vérifié. C'était un rôdeur qui m'attendait de l'autre côté. Donc j'ai bien fait de passer par ce côté. Et là vous avez notamment des phases de recharge. Donc là je peux me recharger en munition. Il y a deux trousses de soins. Mais moi je suis déjà bien. Ici éventuellement je pourrais me recharger en cocktail molotov. Attention vous voyez ça le consomme. Donc il faut faire attention et en laisser pour tous les joueurs. Je pourrais éventuellement changer d'arme. Donc là il y a déjà l'arbalète, une arme tier 3. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais rester avec mon fusil. Et il faut appeler l'ascenseur. Donc on prend l'ascenseur. Oui les PNJ sous téléport quand vous avancez. Et on est reparti. Et là on va arriver à une phase. Regardez la rue. Regardez la rue. Là dehors tout ça c'est du zombie. Donc c'est assez impressionnant. Ah parfait j'ai mon fusil de combat. Je vais le changer. Hop on va le prendre tout de suite. Donc là je dois descendre. Là il y a une arme lourde. Une tronçonneuse. Parfait. Les armes lourdes ne se rechargent pas en munitions. Donc une fois qu'elle sera usée. Elle sera usée. Je la jetterai. J'en prendrai une autre. L'ambiance est tout de suite là. Les hélicos. Les zombies. Et cette masse de zombies. Qui est assez impressionnante quand même. La tronçonneuse ça ne m'arrange pas. Oui mitraillette lourde par contre ça ça m'arrange. Éliminer tous les zombies de la cour intérieure. Et donc là quand on parle de la cour intérieure c'est en dessous. Et vous voyez que déjà. Déjà ça déconne moins. Et bah on va. On va. On y va hein. Voilà ça y est. Il s'active. Et là vous voyez. Il se monte les uns sur les autres. Pour réussir à arriver à l'étage. Hop on va me lancer un petit cocktail molotov dans le tard. Voilà il s'écroule. En fait quand ça. Quand ça fait des marées humaines comme ça. Qu'il essaie de monter. Visez le bas. Pour que ça s'écroule. Et on va essayer d'y aller un petit peu plus. Violemment. Vous voyez hop. Plus de munitions. Elle est tombée. Là il y avait un zombie gazeux. On les reconnait à leur combinaison azmat. Du coup hop. Il met du gaz toxique. Là il y a un zombie fonceur. Voilà. Il chope quelqu'un. Il le tabasse. Il faut vraiment faire attention à tous les zombies spéciaux. Et là vous voyez ça commence à monter. Ça commence. Ils y arrivent. Allez on se recharge. Vous voyez ça commence à faire le tour. Je vais me recharger en cocktail molotov. Ok il me cover sur les côtés. Alors essayer de sniper aux pompes. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eu. Ok ça nous arrive encore dessus. Je vais me recharger en munitions peut-être. J'ai bien fait. J'avais laissé ma tronçonneuse. Je vais la récupérer. Alors ils gueulent quand on leur tire dessus. Mais j'ai pas l'impression que ça leur fasse plus de dégâts que ça. Ok. Il devrait plus en rester beaucoup. Alors ils montent. Ils arrivent de n'importe où. Par exemple si le plafond était ouvert. Ils pourraient se jeter du plafond. Vous l'avez vu. Ils essaient d'escalader les murs. Ils grimpent de partout. Il n'y a aucun endroit safe dans ce jeu. Toujours rester bien en mouvement. Être bloqué dans une zone. C'est pas bon. On commence à se faire submerger. Là sur notre petit pont. On va essayer d'y aller plus large. Et là on est juste face à une petite. Un petit combat classique. Pour l'instant on n'est pas encore en phase de Horde. Ça continue d'arriver. Il me reste un peu de munitions carburantes dans ma tronçonneuse. Allez recharge, 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 recharge. Un hazmat. Voilà. Vous voyez. Il fait du gaz. Ça sort de dessous. Voilà. Dans les boutiques. Avec l'IA ça peut être compliqué de s'organiser. Là ils se mettent tous en tas au milieu. Ils font un peu ce qu'ils veulent malheureusement. Ah mais il y a le hurleur là qui en appelle d'autres bien évidemment. Voilà. Donc le hurleur est mort. Il devrait arrêter d'arriver. Il faut que je descende au rez-de-chaussée. Allez. On y va. Hop là. Et là on est au rez-de-chaussée. Et on va arriver dans ce qui s'appelle une phase de défense. Alors les phases de défense comment ça se passe ? Généralement dans toutes les phases de défense vous avez un endroit ravitaillement. Vous avez forcément une caisse de munitions. Quelques trousses de secours. Des armes. Des grenades. Ça c'est en quantité limitée par contre. Donc faites attention. Et des défenses. Donc là. Kit de défense. Vous voyez il s'ajoute en bas à côté de ma trousse de secours. On ne peut en transporter qu'un. Il y a un lance-roquette. Il y a un lance-roquette. On ne peut en transporter qu'un. C'est un objet qu'on posera. Et là on me dit où je peux le poser. Ça ne peut se poser que dans les phases de défense. On va essayer de se protéger ici. Voilà. On est en phase de horde. Les hordes c'est toujours des phases de défense. Horde en approche. J'ai une minute pour me préparer. On va essayer de se préparer bien. Non. Je préfère le fusil de chasse automatique. Ça sera bien mieux que le lance-roquette. Ici il y a des défenses. Une tourelle sur pied. C'est parfait. Je pourrais la déployer là-bas. C'est une tourelle automatique. C'est une tourelle automatique très intéressante. On peut la mettre ici. Donc elle, elle tirera toute seule dès qu'elle détecte du monde. Là on a du barbelé de la tourelle automatique. Allez, il me reste encore 44 secondes. Est-ce qu'il y a encore des défenses qui traînent ? J'en ai ici. Parfait. C'est quoi ? Mitrailleuse fixe. Donc ça c'est une mitrailleuse fixe que moi je vais pouvoir poser. On va la mettre là. C'est un slot. Non, non, si. De l'autre côté c'est assez bien défendu. Vous voyez là si j'avais des vrais joueurs avec moi, on pourrait se séparer, bien défendre comme il faut. Là le problème c'est qu'ils restent juste tout sur moi. Vous comprenez qu'en difficulté supérieure ça peut vite être n'importe quoi. Donc dans 10 secondes ça arrive. Et vous allez voir du coup ce que c'est qu'une phase de horde. Sachant que les missions se répètent entre aller d'un point A à un point B, nettoyer une zone, phase de horde. Et quand on dit une phase de horde, c'est vraiment une horde. Vous le voyez. Ça commence à arriver. Regardez, ils se jettent des fenêtres. Ils arrivent en courant par-dessus les voitures. Voilà. Voilà, ça c'est une phase de horde. Et ils essaient de monter le grillage. Heureusement il y a un grillage. Regardez, ça continue d'arriver derrière. Malheureusement ma mitraillette est déjà bientôt au cours de munition. Après je rappelle, là pour les besoins de la vidéo, j'ai mis en mode facile. Déjà en mode facile ça fait beaucoup. Et regardez, ils arrivent par derrière en même temps. Ils montent par où, on part partout où ils peuvent. Ils se jettent des étages, il n'y a rien qui les arrête. On va essayer de se mettre bien là. Hop, on va essayer de prendre une bonne arme. Allez. Est-ce que je pourrais me mettre là ? Voilà. On va essayer de faire un petit carton comme on peut. Parfait. J'avais laissé le lance-roquette ici. Je crois que j'ai tiré à côté là. Ah mais il n'y avait qu'une balle dans le lance-roquette. Ah zut. Et ça c'était une toute petite horde du mode très facile. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand on n'est plus en mode facile et quand il y a des hordes un peu plus énervées. Voilà, un zombie kamikaze bien évidemment. Et là il va falloir que j'avance jusqu'au métro pour essayer de m'enfuir de la zone. Voilà, c'est la suite. J'ouvre et je peux sortir et aller au métro pour essayer de continuer la zone. Mais on va revenir au menu principal. Je pense que vous avez compris parce que là ça va s'enchaîner et il reste encore un petit moment avant de finir la mission. D'ailleurs un très beau fond d'écran. Donc voilà un petit peu pour le tour du jeu. S'il vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous voyez cette vidéo avant jeudi, il est gratuit sur l'Epic Game Store, je le rappelle. Donc il n'y a aucune raison de ne pas aller l'essayer. Surtout si vous avez 2-3 potes sous la main. Si cette découverte vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.